Bonjour encore une fois de plus chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aimerais saluer tous les Ivoiriens et Ivoiriennes vivant sur le sol Ivoirien et tous les Ivoiriens et Ivoiriennes vivant à la diaspora. Aussi je salue tous les non Ivoiriens vivant sur le sol Ivoirien et je prie que le ciel fasse en sorte que la paix soit définitive. Alors j'aimerais me prononcer sur le cas de Dubia Major. Dubia Major c'est un politicien un peu mélangé, il est de la tranche de Johnny Pacheco, de Don Giovanni, d'Anglobal, c'est-à-dire les politiciens un peu groupants, les politiciens un peu bizarres, vous voyez. Il a déclaré sur Africa 24, je n'ai pas regardé, mais on m'a envoyé le texte, ce qu'il a dit au fait. Il dit, je vais paraphraser, que le président Laurent Gbagbo devrait remercier le président Alassane Ouattara du fait de sa libération totale, parce que si Alassane voulait le condamner, sérieusement il aurait dû envoyer des vraies preuves contre lui. Mon commentaire il est clair, je pense que ce n'est pas une juge, c'est un constat. Je pense que la politique ivoirienne commence à rendre les gens bêtes. Les gens, parce que je n'arrive pas à comprendre, les gens commencent à être un peu plus non intelligents. Non intelligents, comment dire, des gens, c'est un masculin. Des gens commencent à être non intelligents, des personnes commencent à être non intelligentes. Voilà, parce que je ne crois pas, ce n'est pas un procès qui a duré une semaine ou bien deux jours. Ce n'est pas un procès qui a duré une semaine, deux jours, ou trois mois. Ça a pris des années quand même, M. Doumbia Major. Mais lui aussi, on dit les docteurs. Nous, on a eu Bac plus 4 seulement. Quand même, on sait que ça là, c'est parce que le pouvoir a échoué. Ils ont voulu le condamner et ils n'ont pas pu fournir des preuves pour le condamner. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Hein, M. le docteur Doumbia Major ? Il est docteur en quoi même d'abord ? Doumbia Major, là, il est docteur en quoi ? Parce que je pense que les gens sont devenus bêtes à cause des politiques. À cause des politiques, vous ne réfléchissez plus ? Ils ont envoyé 82 témoins. Vous connaissez ce qui est en bas ? Vous connaissez les transports, vous connaissez les frères. Vous connaissez ce qui a été déboursé pour que ces 82 témoins-là aillent à ce pays ? C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont fait par appel vidéo, un truc de ces gens. Mais quand même, la majorité s'est retrouvée là-bas. Vous connaissez combien de fois Ben Souda a travaillé pour que Babo soit condamné ? Vous connaissez combien de fois les Alassane Ouattara ont grouillé, se sont recherchés partout ? Mais quand même, quand même, même si on dit qu'on est en politique. Mais quand même, la logique, suivez au moins la logique, ne soyez pas bêtes jusqu'à ce point. Même si on doit être méchant et qu'on n'est pas prêt pour une personne. Mais quand même, quand il y a la réalité, quand la réalité est en face de toi là, il faut reconnaître. Il y a un adage qui dit, même si tu ne connais pas le lièvre là, au moins il faut reconnaître qu'il court plus vite que toi. Quand même, Dumbia Major. Mais tu faisais des parutions, des parutions. Mais cette parution m'a tétanisé. M'a, ça me, ça me, je suis, je suis peiné que vous soyez un acteur politique en Côte d'Ivoire. Je suis peiné que vous, on vous compte parmi les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Quand même, c'est vrai qu'on peut avoir un adversaire, vous, vous prenez vos adversaires politiques comme des ennemis à abattre, à tuer. Ça c'est le RDA, ça c'est votre propre ça, on vous connaît. Mais on peut avoir un adversaire. Par exemple, moi, Johnny Patrick, je le vois comme mon adversaire politique. Je ne peux jamais collaborer avec lui en politique. Ça ne veut pas dire si je le vois, je serai prêt à le tuer. Ça n'a rien à voir. Mais en politique, il est en train de mener une politique de méchanceté. Il est en train de mener une politique de non-patriotisme, patriotique. Il n'y a pas de patriotisme dans ce qu'il dit. Il s'en fout, c'est une politique de la méchanceté, une politique de la manger crancy, j'allais dire. Donc un homme qui n'est pas patriote, qui n'est plus patriote, parce qu'il est reconnaissant ce qu'il a fait dans le passé. Oui, oui. Mais aujourd'hui, il a changé. Il supporte le pouvoir en place. On lui achète des maisons, on lui achète des voitures, il est à l'aise. Mais M. Dubia Major, c'est de vous qu'il s'agit d'ailleurs. Mais quand même, même Johnny Patrick, le grand-mère connu, il ne peut pas dire ce que vous avez dit là. Comment il n'y a pas assez de preuves ? Comment Drama Ouattara, si Drama Ouattara voulait le condamner, il allait envoyer des preuves ? Drama Ouattara l'a envoyé là-bas, c'est pour amusement, c'est pour jouer au ballon. Ou même c'est pour manger un cabateau là-bas. Quand tout le temps, le procès est ouvert, le procès est ouvert, puis il y a plusieurs avocats. Tout cela, c'est des frais. Tout cela, c'est l'argent que l'État de Côte va débousser. Pour que ces gens-là aillent là-bas. Pour que ces gens-là soient là-bas. Mais ces gens-là sont logés. Vous pensez que si Drama Ouattara avait une preuve dont vous parlez là, il n'allait pas fournir cette preuve. Mais quand même, soyons sérieux. Eh Dieu ! Soyons sérieux. Soyons humains. Soyons réalistes. Même en boxe. Ton ami t'a frappé, 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 frappé là. Quand tu vas dire ça va pas là, tu le tapes comme ça. Et puis on siffle la fin du match. Donc tant qu'on n'est pas menteur, tant qu'on n'est pas mongol dans la mémoire et dans l'intellect, on ne peut pas suivre Drama Ouattara. Les partisans sont des moutons. Encore les cadres, les intellectuels sont devenus bêtes. Parce que vous vous exprimez quand même bien. C'est vous qui avez parlé de Drama Ouattara ici, il y a quelques années. Que c'est lui qui est le chef de la rébellion. C'est lui qui a tué les gens. Il y a votre vidéo qui est en notre possession, dans notre disque du de 1 Tera. Toutes les personnes qui parlent là, on a la vidéo. Parce que quand on va commencer à... Je ne vais pas parler des choses dont on a envie, on doit faire ici. Je vais me calmer d'abord. Puisque mes collaborateurs m'ont demandé de ne pas trop parler de cela. Parce qu'il aura... Non, on va se traquer dans le pays là. On va se traquer. Pas pour se tuer, mais pour que justice soit faite. Voilà. Toute affirmation. Moi, j'affirme ici que Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Et je peux le prouver. Et que Soro Guillaume est le chef de la rébellion. C'est différent, en fait. Soro Guillaume était le chef des rebelles. Ça veut dire que c'est un match de football. Le capitaine est le chef de l'équipe. Et il y a celui-là même qui est l'entraîneur. Ou qui est, je ne sais pas, qui est le chef du club. Le chef du club là où l'entraîneur là, c'est vraiment Ouattara. C'est lui qui finance tout. Soro Guillaume là, c'est lui qui était sur le terrain. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais c'est tout bien, Major. Quand même, même de vous, mes deux CV. Même en global, elle est un peu réaliste que vous. Je ne sais pas où vous mettre, frère. Ou bien grand frère, ou bien tonton. Quand même. La politique rend les gens bêtes. La politique rend les gens toc toc maintenant. Moi, même si Drama Ouattara, même malgré qu'il y a eu des morts là. S'il était venu qu'il gouvernait mieux que Babo Laurent. Moi, j'allais reconnaître ça. J'allais le condamner à cause des morts. Mais j'allais dire que je reconnais qu'il gouverne bien. Je reconnais que dans ce gouvernement, il y a des didas qui sont représentés. Il y a des bêtes qu'ils ont représentés. Il rassemble tout le monde. Il appelle tout le monde pour venir manger aussi. Je reconnais que quand un concours, le résultat d'un concours sort là. Le nom des bêtes, Baoulé, Djoula, tout le monde est dessus. Je reconnais qu'il n'y a pas de rattrapage ethnique, comme on l'avait dit. Mais c'est sa manière de venir que je n'aime pas. Voilà comment j'allais parler de lui. Oui, oui. C'est comme ça que j'allais parler de lui. J'allais dire que sa manière dont il est venu, il y a eu des morts, des tueries. Mais il gouverne bien. Mais il fait tant. Mais il fait tant. Mais regardez, c'est sûr que Drama, on connaît le bac à verre. Des jeunes qui découpent leurs camarades jeunes parce qu'ils ne sont pas de même bords politiques. Des jeunes qui coupent tête de leurs camarades jeunes parce qu'ils ne sont pas de même bords politiques. Ils s'appellent tous un coffee. C'est sur le mandat. C'est sur eux là. C'est sur eux. On voit tout ça. Des choses inimaginables. Des choses que les Ivoiriens n'ont jamais connues. Tu fais vidéo, on t'attrape, on te met à prison. Allez-y, demandez un carton noir. Donc si les personnes qui ne peuvent même pas influencer leur présidence, on les prend pour les mettre à prison. Les pusheniks balais sont encore à prison. La guerre qui est finie depuis 2011, on est en 2021. De Goblé est encore en prison. CKC est encore en prison. Si ces individus qui ne sont même pas populaires comme Laurent Gbagbo, qui ne peuvent même pas influencer leur pouvoir, on ne les laisse pas. C'est pas que Gbagbo, Laurent, ils vont laisser pour dire qu'il n'y a pas nécessairement de preuves. Vous voyez ce petit parallélisme que je viens de relater, monsieur le docteur. Si Katanoa, qui est à Korogo, un broussard, un petit qui fait cette petite vidéo, a filmé les policiers, ça ne peut pas destudier Alassane Ouattara. Ça ne peut pas menacer son pouvoir. Mais ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Un pastor qui s'appelle Israël, qui parle de ces choses ethniques, qui fait cette vidéo, on dit qu'on est d'un pays de droits, on est d'un pays démocratique, on ne prend le passé, on le fout en prison. Un imam, on le prend le fout en prison. Il y a un autre imam Ouattara, quelque chose à quoi on cherchait, je ne sais pas s'ils ont mis la main sur lui, qu'on voulait aussi mettre en prison, parce qu'il a filmé des mamans qui dorment au cimetière. On dit pourquoi il a filmé les gens qui dorment au cimetière ? D'où bien, Major ? Si ces petites personnes-là, quand ils disent petites personnes, c'est au niveau politique. Si ces personnes-là, Drama ne veut pas pitié. Drama n'a pas pitié d'eux. Drama ne veut pas cadeau à ces personnes. Si à Babou, il va faire cadeau à la CPI, quelqu'un qui l'a mis dans un avion sans le prévenir. Donc Babou disait, il dit, mais j'ai dit à mon gelé, on a dépassé l'endroit. Et le gars lui dit, non, comme à l'aéroport, il n'y a pas courant, la nuit, l'aéroport, il va faire noir à l'aéroport. Et le papou dit, mais j'ai demandé au gars, mais on va où ? Et le gars n'a même pas eu le courant de me dire qu'on va à la CPI. C'est comme ça, je suis venu sans rien. Sans rien. Sur ma chemise et mon pantalon. Sans rien. Madame la Présidente, on peut faire la politique avec beaucoup d'exercices. Moi, j'ai dirigé le pays, je n'ai pas fait ça. Voilà les propos de Gbobo Loura. C'est encore frais dans ma tête. Dungia Major. Un homme qu'ils ont déporté sans prévenir, c'est à lui qu'ils vont faire cadeau et ne pas fournir des preuves pour qu'il meure là-bas. Le plan de Draman, c'est que Gbobo Loura soit condamné à la CPI. Minimum 50 ans, 30 ans de vie pour qu'il meure là-bas puisqu'il a déjà 70 ans. C'est le plan de Draman, ça n'a pas marché. Donc si vous avez échoué, vous qui vouliez que Gbobo meure à la CPI, vous qui vouliez qu'il meure là, si vous avez échoué là, laissez le monsieur là tranquille. Arrêtez de mentir. Le peuple ivoirien n'est pas dupe. Tout le monde n'est pas, tout le monde ne représente pas les pro-ado. Puisque maintenant, pour être pro-ado, il faut être vert. Il faut être mouton. Même vous-même qui êtes cadre du RADP, du RDE, vous êtes aussi mouton. Comment vous pouvez dire qu'on est à condamner parce que si, il n'y a qu'à remercier Alassane Ouattara, parce que si Alassane voulait le condamner, Alassane allait tout faire pour que l'épreuve soit là. Quand même. Quand même. Non, mais c'est quand même dommage, grand frère. C'est ceux-là ou ceux-là qui font politique dans l'autre pays. Hé, Côte d'Ivoire, il y a quoi ? Côte d'Ivoire, il y a quoi ? Chez ivoirien, il y a quoi ? Où fait Boigny, tu nous as fait quoi comme ça ? Hé, il vaudrait qu'il aime la joie, il vaudrait qu'il aime s'amuser, il vaudrait qu'il est accueillant, la Côte d'Ivoire qui est accueillante. Voici ce qu'est la politique à faire de nos leaders, à faire de nos gens qui sont allés à l'école, qui ont eu des doctorats et qui réfléchissent même moins qu'un chien. Hé, un procès qui a pris des années, il y a eu appel sur appel vous dites que Drama Ouattara n'a pas voulu quelle preuve il pouvait fournir ? Donc on n'a pas encore d'Ivoire, il n'a qu'à fournir. On peut toujours le rappeler encore. Hé, comme on dit définitive, total, maintenant, il n'a plus rien à dire. Chez ivoirien, c'était Herman, j'ai envie de vous dire que je vous remercie. il n'a plus rien à dire. J'ai envie de vous dire que je vous remercie. il n'a plus rien à dire. J'ai envie de vous dire qu'il n'a plus rien à dire.